Bonjour à tous, c'est Ili et bienvenue sur VACARM. Je suis dans les locaux de l'ESL France. Ici se déroulent les finales du championnat national et on va aller faire un petit tour dans les studios. Suivez-moi. On va commencer par le Player Lounge. On va rentrer juste maintenant. Comme vous pouvez le voir, des canapés, des boissons, une télé pour regarder le cast en direct. Voilà donc quelques joueurs qui sont ici. Ils sont bien, vous êtes à l'aise les gars, ça va ? Super. On va visiter la salle de cast. Donc ici c'est la première salle de cast sur les deux. C'est ici que sont enregistrés notamment tous les ECN ainsi que les IUM. Donc quand il y a eu le recast FR de l'IUM au clan des salles aux polos, ça s'est passé là. Il y a du LOL aussi qui est streamé. Donc le studio là ça fait trois mois qu'il a ouvert et aujourd'hui on a produit à peu près 40 jours de contenu en temps cumulé dans ces studios. On va aller voir le deuxième boost de cast qui lui est légèrement plus petit que le premier. Voilà pour le second. Il est assez similaire, c'est juste qu'il est un tout petit peu plus petit. Là vous pouvez voir la régie vidéo de plus près. Mais en soit c'est quasiment la même chose. Maintenant on va aller voir l'analyse desk qui lui est beaucoup plus grand. Vous allez voir c'est quand même assez impressionnant. On va éviter de faire trop de bruit là parce qu'on est en plein cast. Il y a Extase des Zuper qui sont en train de faire une analyse du match pour une conso contre LDLC. Comme vous pouvez le voir c'est quand même pas mal du tout. On m'aurait dit que le meuble a été fait sur mesure avec l'éclairage qui va avec. On est vraiment dans des conditions très professionnelles ici. Donc là on a juste l'analyse desk puisque la régie plateau en fait elle est en bas. On ira la voir tout à l'heure. Là on va descendre on va se diriger vers le plateau. D'abord on va faire un petit tour dans les salles de warm-up. Et si on peut on ira voir la régie vidéo parce que je crois qu'ils sont un peu occupés là pour le moment. C'est par là. Donc là c'est la salle de prac des joueurs. Il y a Vext qui se warm-up un petit peu non ? Ah non ça glande ça se détend avant la finale. Donc ici pareil, boisson à volonté, tout ce qu'il faut. On va voir si on peut rentrer dans la régie vidéo. Donc c'est Clément, c'est le directeur du studio. Donc voilà la régie vidéo. Comme vous pouvez le voir c'est assez massif. Il y a des PC partout. Donc c'est le son au fond et l'image ensuite juste devant. Et le plus gros morceau, le plateau. C'est parti. Voilà le plateau, il fait 260 mètres carrés. Les joueurs sont en train de jouer. Davy il est fou comme vous pouvez le voir. Donc ici on peut mettre à peu près 200 personnes debout et 100 places assises. Il y a de la place quand même. Là les joueurs sont en train de jouer. C'est la deuxième map, on est sur cache. Puisque Queen a gagné 1-0 contre LDLC. Enfin, il a gagné 16 à 9 il me semble. Voilà c'est terminé pour ce tour des lieux. J'espère que ça vous aura plu. Et n'hésitez pas à nous suivre toujours sur les réseaux sociaux. Twitter et sur Youtube. Et restez connectés sur Vacarme. Ciao ! Il n'avait pas la motivation et l'envie de ce train comme on envisageait ce train pour le SWC. Et donc il a quand même eu la lucidité et la gentillesse de laisser Amanek participer à l'event. C'est parti ! C'est parti !